Je suis retombé par hasard sur ce livre d'une ironie flaubertienne, très moderne, et le chapitre 3 commence ainsi. Jérôme avait 24 ans, Sylvie en avait 22. Ils étaient tous deux psychosociologues. Ce travail, qui n'était pas exactement un métier, ni même une profession, consistait à interviewer des gens selon diverses techniques, sur des sujets variés. C'était un travail difficile, qui exigeait pour le moins une forte concentration nerveuse. Mais il ne manquait pas d'intérêt, était relativement bien payé, et leur laissait un temps libre appréciable. Comme presque tous leurs collègues, Jérôme et Sylvie étaient devenus psychologues par nécessité, non par choix. Nul ne sait d'ailleurs où les aurait menés le libre développement de l'inclination tout à fait indolente. L'histoire, là encore, avait choisi pour eux. Ils auraient aimé, certes, comme tout le monde, se consacrer à quelque chose, sentir en eux un besoin puissant, qu'ils auraient appelé vocation, une ambition qui les aurait soulevées, une passion qui les aurait comblées. Hélas, ils n'en connaissaient qu'une, celle du mieux vivre, et elles les épuisaient. Étudiant la perspective d'une pauvre licence, d'un poste à nos gens sur scène, à Château-Thierry ou à Étampes, et d'un salaire petit, les épouvanta au point qu'à peine ce fut-il rencontré, Jérôme avait alors 21 ans et Sylvie XIX, ils abandonnèrent, sans presque avoir besoin de se concerter, des études qu'ils n'avaient jamais vraiment commencé. Le désir de savoir ne les dévorait pas. Beaucoup plus humblement, et sans se dissimuler qu'ils avaient sans doute tort, et que tôt ou tard viendrait le jour où ils le regretteraient, ils ressentaient le besoin d'une chambre un peu plus grande, d'eau courante, d'une douche, de repas plus variés, ou simplement plus copieux que ceux des restaurants universitaires, d'une voiture peut-être, de disques, de vacances, de vêtements. Depuis plusieurs années, les études de motivation avaient fait leur apparition en France. Cette année-là, elles étaient encore en pleine expansion. De nouvelles agences se créaient chaque mois, à partir de rien, ou presque. On y trouvait facilement du travail. Il s'agissait la plupart du temps d'aller dans les jardins publics, à la sortie des écoles, ou dans les HLM de banlieue, demander à des mères de famille si elles avaient remarqué quelques publicités récentes, ce qu'elles en pensaient. Ces sondages express appelés « testing » ou « enquête minute » étaient payés 100 francs. C'était peu, mais c'était mieux payé que le babysitting, que les gardes de nuit, que la plonge, que tous les emplois dérisoires, distribution de prospectus, écriture, minutage d'émissions publicitaires, vente à la sauvette, loupin tapira, traditionnellement réservés aux étudiants. Et puis la jeunesse même des agences, leur stade presque artisanal, la nouveauté des méthodes, la pénurie encore totale d'éléments qualifiés, pouvaient laisser entrevoir l'espoir de promotion rapide, d'ascension vertigineuse. Ce n'était pas un mauvais calcul. Ils passèrent quelques mois à administrer des questionnaires, puis il se trouva un directeur d'agence qui, pressé par le temps, leur fit confiance. Ils partirent en province, un magnétophone sous le bras. Quelques-uns de leurs compagnons de route, à peine leurs aînés, les initiairent aux techniques, à vrai dire moins difficiles que ce que l'on suppose généralement. Des interviews ouvertes et fermées, ils apprirent à faire parler les autres, à mesurer leurs propres paroles. Ils surent décelés sous les hésitations embrouillées, sous les silences confus, sous les allusions timides, les chemins qu'il fallait explorer. Ils percèrent les secrets de ce « hum » universel, véritable intonation magique par lequel l'intervieweur ponctue le discours de l'interviewé, le met en confiance, le comprend, l'encourage, l'interroge, le menace même parfois « hum ». Leurs résultats furent honorables. Ils continuèrent sur leur lancée. Ils ramassèrent un peu partout des bribes de sociologie, de psychologie, de statistiques. Ils assimilèrent le vocabulaire et les signes, les trucs qui faisaient bien. Une certaine manière pour Sylvie de mettre ou d'enlever ses lunettes. Une certaine manière de prendre des notes, de feuilleter un rapport, une certaine manière de parler, d'intercaler dans leurs conversations avec les patrons, sur un ton à peine interrogateur, des locutions du genre « n'est-ce pas ? » Je pense peut-être, dans une certaine mesure. C'est une question que je pose, d'une certaine manière de citer, aux moments opportuns, Wright Mills, William White, ou mieux encore, Lazarfeld, Cantril ou Herbert Eman, dont ils n'avaient pas lu trois pages. Ils montrèrent pour ces acquisitions strictement nécessaires, qui étaient l'ABC du métier, d'excellentes dispositions. Et, un an à peine après leur premier contact avec les études de motivation, on leur confia la lourde responsabilité d'une analyse de contenu. C'était immédiatement au-dessous de la direction générale d'une étude, obligatoirement réservée à un cadre sédentaire, le poste le plus élevé, donc le plus cher et partant le plus noble de toute la hiérarchie. Au cours des années qui suivirent, ils ne descendirent plus guère de ces hauteurs. Et pendant quatre ans, peut-être plus, ils explorèrent, interviewèrent, analysèrent. Pourquoi les aspirateurs traîneaux se vendent-ils si mal ? Que pense-t-on dans les milieux si modestes, de modeste extraction, de la chicorée ? Aime-t-on la purée toute faite ? Et pourquoi ? Parce qu'elle est légère ? Parce qu'elle est tonctueuse ? Parce qu'elle est facile à faire ? Un geste ? Et hop ! Trouve-t-on vraiment que les voitures d'enfants sont chères ? N'est-on pas toujours prêts à faire un sacrifice pour le confort des petits ? Comment votera la Française ? Aime-t-on le fromage en tube ? Est-on pour ou contre les transports en commun ? À quoi fait-on d'abord attention en mangeant un yaourt ? À la couleur ? À la consistance ? Au goût ? Au parfum naturel ? Lisez-vous beaucoup ? Un peu ? Pas du tout ? Allez-vous au restaurant ? Aimeriez-vous, madame, donner en location votre chambre à un noir ? Que pense-t-on franchement de la retraite des vieux ? Que pense la jeunesse ? Que pensent les cadres ? Que pense la femme de 30 ans ? Que pensez-vous des vacances ? Où passez-vous vos vacances ? Aimez-vous les plats surgelés ? Combien pensez-vous que ça coûte un briquet comme ça ? Quelle qualité demandez-vous à votre matelas ? Pouvez-vous me décrire un homme qui aime les pâtes ? Que pensez-vous de votre machine à laver ? Est-ce que vous en êtes satisfaite ? Est-ce qu'elle ne mousse pas trop ? Est-ce qu'elle lave bien ? Est-ce qu'elle déchire le linge ? Est-ce qu'elle sèche le linge ? Est-ce que vous ne préféreriez pas une machine à laver qui sécherait votre linge aussi ? Et la sécurité à la mine, est-elle bien faite ? Ou pas assez, selon vous ? Faire parler le sujet, demandez-lui de raconter des exemples personnels, des choses qu'il a vues. Est-ce qu'il a déjà été blessé lui-même ? Comment ça s'est passé ? Et son fils, est-ce qu'il sera mineur, comme son père, ou bien quoi ? Il y eut la lessive, le linge qui sèche, le repassage, le gaz, l'électricité, le téléphone, les enfants, les vêtements et les sous-vêtements, la moutarde, les soupes en sachets, les soupes en boîtes, les cheveux, comment les laver, comment les teindre, comment les faire tenir, comment les faire briller, les étudiants, les ongles, les sirops pour la toux, les machines à écrire, les engrais, les tracteurs, les loisirs, les cadeaux, la papeterie, le blanc, la politique, les autoroutes, les boissons alcoolisées, les eaux minérales, les fromages et les conserves, les lampes et les rideaux, les assurances, le jardinage. Rien de ce qui était humain ne leur fut étranger. Voilà, c'est le début d'un chapitre, le troisième chapitre des choses de Georges Pérec. Un petit délice.